Le mythe de Jacques à la lanterne Jacques est probablement le personnage le plus populaire associé à la fête d'Halloween. Il provient d'un vieux comte irlandais et aurait été un maréchal ferrant irlandais, avare, ivrogne, méchant et égocentrique. Un soir, alors qu'il était dans une taverne, Jacques bouscule le diable. Ce dernier, comme à son habitude tente de convaincre Jacques de lui laisser son âme en échange de faveurs diaboliques. Sur le point de succomber, Jacques demande alors au diable de lui offrir un dernier, vers avant qu'il n'accepte le pacte. Le diable se transforme alors en pièce de six pence, afin de payer le tavernier. Prestement, Jacques empoigne la pièce et la glisse dans sa bourse. Or, celle-ci contient une croix d'argent, le diable ne pouvant plus se transformer de nouveau, est prisonnier sous la forme de cette petite pièce. Jacques obtint alors du malin qu'il ne vienne pas réclamer son âme avant que ne se soit écoulé dix ans, ce que le diable accepte. Dix ans plus tard, Jacques rencontre le diable sur une route de campagne, ce dernier réclame son dû. Jacques réfléchissant à tout à l'ourdi alors, je vais venir, mais d'abord pourrais-tu cueillir une pomme de cet arbre pour moi ? Le diable grimpe sur les épaules de Jacques et s'accroche aux branches du pommier. Jacques sort alors son couteau et sculpte une croix sur le tronc de l'arbre. Coincé de nouveau, le rusé maréchal Ferrand, obtient alors du diable la promesse qu'il ne prenne jamais son âme. Sans autre solution, le diable accepte et Jacques efface la croix du tronc. Lorsque Jacques meurt, l'entrée au paradis lui est refusée, à cause de sa vie d'ivrogne, et conformément à sa promesse, le diable refuse également de le laisser entrer en enfer. Jacques réussit néanmoins à convaincre le diable de lui donner un morceau de charbon ardent afin d'éclairer son chemin dans le noir. Il place alors le charbon dans un navet creusé en guise de lanterne, et se voit condamné à errer sans but jusqu'au jour du jugement dernier, avec sa lanterne. Il y gagne le surnom, Jacques à la lanterne, ou Jacques aux lanternes, et il réapparaît chaque année, le jour de sa mort, à Halloween. Le terme Jacques à la lanterne désignait à l'origine, un veilleur de nuit ou quelqu'un portant une lanterne. La tradition irlandaise de creuser des navets lors de la nuit d'Halloween, en souvenir des âmes perdues comme celle de Jacques, fut vite remplacée, lors de l'exode massif des Irlandais vers les Amériques en 1845 à 1850 par celle de creuser des citrouilles qu'ils trouvèrent sur place. Cette tradition, plutôt campagnarde, ne s'est répandue partout aux États-Unis que depuis le début du XXe siècle. Les citrouilles utilisées sont d'une variété particulière de ce cucurbitas et orange, elles sont devenues rapidement le symbole principal de la fête d'Halloween, grâce à leur forme régulière rappelant un visage, et à la facilité avec laquelle on peut les creuser. Toutefois, le fait de creuser des têtes de mort dans des navets pour fabriquer des lampions, n'est pas une tradition exclusivement irlandaise et n'est pas associée qu'à Halloween.